Je suis devenu vigneron en 1980 lorsque j'ai lâché la société Dupont de Nemours pour vendre des pesticides et m'installer dans le Var Est sur une petite propriété de 8 hectares que la SAFER m'a concédé. La raison de ce choix, c'est parce que j'étais un petit peu peut-être en avance sur la non-utilisation des intrants dans le vin, parce que j'aimais faire un vin nature, paysan, à contrario des vins techno, faire un vin vivant. Viton Vins 2024. Pour la deuxième année, les 13 et 14 avril, la Bastide de Montségur en Entre-deux-Mers accueille sous la Halle, au centre du village, son salon des vins vivants. Plus de 40 vignerons viennent à votre rencontre pour vous faire déguster leurs crus, partager leur histoire et leur passion. Comment sont-ils devenus vignerons ? Pourquoi certains sont passés en bio, en biodynamie ? Se sentent-ils engagés pour l'avenir ? Voici les questions posées à ces passionnés. Parmi eux, le clos cassivé situé en Provence. Gérard Delus nous présente son domaine. Alors, je suis sur la commune de Trans-en-Provence, à côté, au sud de Draguignan, à 8 minutes de l'autoroute, sortie de l'autoroute Saint-Tropez, sur une petite exploitation de 8 hectares dont, à l'heure actuelle, je n'exploite plus que 4 hectares, avec 7 cépages en blanc et 4 cépages en rouge. Je suis vin de France, bien sûr, vigneron libre, et voilà, avec des petits rendements, avec de la fertilisation organique de temps en temps. Et surtout, à partir de lundi, par exemple, la venue de mon ami Jean-Luc Rouvier, éleveur à Brenon-Auvar et qui me laisse 300 moutons pendant une quinzaine de jours. Donc, ils vont ratisser l'herbe, ils vont me mettre un peu du crotin. On attend maintenant la levée, enfin le bourgeonnage. Et puis, voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de gel à ce moment-là, et tout ira bien. Un vigneron libre, c'est un vigneron qui n'a plus de compte à rendre au syndicat, n'importe lequel il pouvait appartenir avant, au CIVP, aux AOC, tout ça. Donc, il est libre de son choix, de son choix de cépages, et donc de son vin futur. Au départ, moi, je suis fils de paysan du Dauphiné. Mon père avait sa petite vigne, il faisait sa barrique de vin pour consommation familiale. Et moi, je devais être le paysan qui voulait prendre la suite, et puis ça ne s'est pas fait, parce que je suis parti en protection végétale au lieu de partir en protection animale, où il n'y avait plus de place. Donc, je me suis retrouvé en stage. J'ai, à l'époque, différentes sociétés. J'ai fait des stages à l'INRA également, et un jour, un petit peu intéressé par le Sud, j'ai eu la proposition d'une société, CEPIC, à l'époque, qui cherchait à exploiter le secteur Varest en produits phyto. Donc, j'ai été l'élu, le bienheureux élu, et pendant trois ans, j'ai mis la société en place. J'ai fait mes classes, donc, avec les grands ingénieurs du Médoc et de Saint-Émilion, du Libournay, et je suis tombé dans la barrique très, très vite, quelques heures m'a fallu, simplement. Et lorsque je suis arrivé sur mon secteur, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de bonbon vin ici, mais il y a 50 ans, donc. Et je me suis dit, mais un jour, je serai vigneron, mais je ferai comme dans le Médoc ou dans le Libournay, j'aurai le soleil en plus. Et je me suis installé en 80, avec l'accord de ma société. Tout était en place, et moi, je me suis installé. La démarche du bien-être corporel, oui, bien sûr. Et comme le produit doit se transformer, c'est-à-dire tout naturellement, et sans être obligé de rajouter de la filtration, des enzymages, des levurages, des filtrations, et voilà, comme faisait mon père, en temps, lorsque Jean Giono venait vendanger les vignes dans le Trièvre, à ce moment-là, il n'était pas question de faire du vin industriel. C'était les petites piquettes de montagne qui arrivaient maintenant à donner de grands vins, avec un peu de maturité, naturellement, et un bon élevage, c'est magnifique. Question. La Provence, les vins nature, qu'est-ce qui plaît le plus à Gérard, qui cultive son savoir, depuis plus de 50 ans ? Tout, de la vigne au chez, en passant par les salons aussi, les petits salons. J'ai 76 ans, je suis tout neuf dans le métier, je suis bien, je suis heureux, je viens de construire un grand hangar, j'ai mis 100 kilos de photovoltaïque, je fais du jus et du jus de raisin et du jus électrique. Je suis dans le cœur du cru maintenant, en plein milieu des vignes, et quand il pleut, il fait beau temps, et quand il fait trop soleil, il fait très beau dans la cave. Gérard Delus, du Cloquacivé, présent les 13 et 14 avril, au salon Viton 20 de Montségur, pour son édition 2024. Ce soir, il y a une belle quart de lune, et voilà, donc les moutons vont arriver lundi, avec les copains. Voilà, la saison recommence, maintenant il faudra vendre un petit peu de vin, quoi, voilà. Rendez-vous à Montségur, et essayez de faire le dos rond, mais nous, on fait des petits rendements, on ne fait pas des gros chiffres d'affaires, enfin, en général, donc la crise, on la sent moins, peut-être, que celui qui a 20 hectares et 3 ouvriers. Mais bon, voilà, on est quand même dans une configuration économique très particulière, c'est évident. Mais bon, faisons du bon vin, du bon pain et du bon vin, et tout ira bien. Ce podcast est produit par Viton 20 et s'édition, musique d'Alexandre Berne, un podcast natif à retrouver sur viton20.fr, et sur s'édition, s'édition au pluriel.fr. S'édition au pluriel.fr.